Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 27 octobre 2020, 18h26, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien et que vous vous gardez occupés dans ces temps vraiment, vraiment préoccupants. Nous ici, on est depuis hier dans un confinement au niveau des restaurants, des bars, des centres d'entraînement. On est le 27 octobre 2020, 18h26, heureux du Québec. Merci d'être là, chers amis. C'est ça, nous le premier ministre François Legault a annoncé qu'il prolongeait jusqu'au 23 novembre la fermeture des salles à manger, les bars et les lieux de divertissement, les cinémas, les salles de bowling, les centres d'entraînement. Donc moi je viens de faire trois classes aujourd'hui de hot yoga en ligne. Donc je ne m'arrête pas et c'est important de garder une routine dans des périodes comme celle-là. Étant donné que je travaille dans un resto, je suis serveur, donc je t'en arrête de travailler. Moi j'aime mieux travailler. Mais là je me tiens à occuper et c'est important, je vous donne ça comme conseil, niveau occupé. Aux États-Unis, ça va vraiment, vraiment mal. Mais un peu partout, ça va vraiment mal. On le voit en Europe, on ira faire un tour tout à l'heure. Mais selon NBC, COVID-19 se propage plus rapidement que jamais, selon les chiffres obtenus par NBC. Dans d'autres nouvelles sur le fameux coronavirus, la pandémie, le Wyoming connaît une augmentation des cas. La plupart des Américains connaissent quelqu'un qui est contagieux et qui a atteint et qui a attrapé cette fameuse maladie de la COVID-19. Et les personnes âgées meurent d'isolement, nous apprend-t-on. Les infections à COVID-19 se propagent à travers les États-Unis au rythme le plus rapide depuis le début de la pandémie. On a complètement baissé les bras au niveau de l'administration gouvernementale fédérale. Même le chief of staff, le chef de cabinet de Donald Trump, a avoué hier dans une entrevue avec Jake Tapper que c'était impossible pour eux autres de contrôler la pandémie. On se fiait sur les médicaments et la vaccination. Donc on a baissé les bras totalement. On a abdiqué, comme on dit. On a levé le petit drapeau blanc. Selon les derniers chiffres de NBC, donc ça ne va vraiment pas bien, les 71 000 nouveaux cas par jour que les États-Unis ont enregistré en moyenne au cours de la semaine dernière étaient les plus importants de tous les sept jours depuis le début de la crise et contrastaient fortement avec les affirmations répétées du président selon lesquelles nous tournons le coin ou nous arrondissons les coins. Je pense que la seule chose qu'ils sont capables de faire en ce moment, c'est de tourner en rond. Et aucune partie du pays n'a été épargnée par cette dernière vague de nouveaux cas de coronavirus. Selon le docteur Anthony Fauci, on en serait encore dans la première vague aux États-Unis. Imaginez-vous. Le nombre des hospitalisations, on ira voir ça tout à l'heure aussi, a augmenté de façon significative. Le Wyoming, qui comptait relativement peu de cas jusqu'à récemment, a signalé un pic de 475 % des décès de COVID-19. Au cours des 14 derniers jours, selon les chiffres, neuf décès ont été signalés lundi dans le Wyoming, portant le nombre total de décès à 77 dans l'État, selon les chiffres de NBC. Parmi ceux-ci, cinq étaient des résidents âgés d'un établissement de soins de longue durée du comté de Bighorn, a rapporté le ministère de la Santé du Wyoming lundi. Également, l'État a établi un record d'une journée pour les nouveaux cas, pour la deuxième fois en moins d'une semaine, avec 436. Ces chiffres sont minimes par rapport au Texas et à la Californie, qui ont le plus de cas dans le pays, mais le Wyoming, avec 575 habitants, est l'État le moins peuplé du pays. Donc, ça va vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Donc, on a une situation des plus tragiques et des plus préoccupantes. Vraiment des plus préoccupantes. Donc, il dit, je le vois davantage comme une exacerbation allongée de la première vague initiale, a déclaré lundi le docteur Anthony Fauci. Alors que l'Europe est aux prises avec une deuxième vague d'infections au COVID-19 qui a contraint des pays comme la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la Pologne à réimposer des verrouillages et d'autres restrictions visant à freiner la propagation. Des experts de la santé publique aux États-Unis ont déclaré que la nation n'a jamais réussi à sortir de la première vague. C'est ce que nous déclare Anthony Fauci. C'est une sorte de sémantique. Vous voulez l'appeler la troisième vague ou une première vague étendue, peu importe comment vous la regardez. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, wow! Je vais vous donner d'autres chiffres tout à l'heure, mais juste pour vous dire que même dans des États où il n'y en avait vraiment pas, on sent vraiment, le Wyoming entre autres, le plus petit État, qu'il y a eu une augmentation de 475 %. Sous-titrage Société Radio-Canada